... Diffusé ce mardi 20 décembre 2022 sur Arte à 20h55, la poursuite infernale de John Ford nous propulse chez les Cowboys dans le Far West, au cœur d'un sacré règlement de compte à la fois dans le film et sur le plateau de tournage. A la simple évocation du terme western, toute une série d'images nous vient à l'esprit, les Cowboys, les duels au soleil dans des espaces désertiques, les Indiens, John Wayne. Parmi les dignes représentants de ce genre iconique figurent des cinéastes comme Henry Hathaway, Howard Hawks, Anthony Mann, Clint Eastwood, également acteur, et bien évidemment John Ford. De par ses nombreuses westerns réalisées, ce dernier contribue à forger le mythe du Far West au cinéma, à l'image de la poursuite infernale avec Henry Fonda, diffusé ce mardi 20 décembre 2022 sur Arte à 20h55 et Arte. TV.La poursuite infernale, un film tiré d'une histoire vraie sorti en 1946, La poursuite infernale compte la légende des frères Earp. Wyatt, Virgile, Morgan et James sont de simples cowboys qui amènent leur troupeau vers l'Ouest. Une nuit, les trois frères découvrent l'assassinat du cadet James Earp dans le campement près de Tondstone en Arizona. Wyatt Earp, incarné par Henry Fonda, décide alors de venger la mort de son plus jeune frère en devenant shérif. A travers ce récit, John Ford livre une version librement adaptée de la fusillade d'Ou. Cac oral survenu le 26 octobre 1881, un événement historique célèbre dans l'Ouest américain. D'ailleurs, John Ford, né en 1894, a connu Wyatt Earp avant sa mort en 1929. Au début du XXe siècle, Wyatt Earp prend ses quartiers à Los Angeles et devient consultant pour les premiers Ouesternes muets. C.E.S.T. à ce moment qu'il croise la route du jeune Ford. Cette rencontre aurait alors aidé le cinéaste à mettre en scène ce fameux affrontement légendaire, également repris dix ans plus tard dans Règlement de Compte à O. Cac oral de John Sturges avec le duo Burt-Lancaster-Kirk-Douglas. La poursuite infernale, des tensions sur le tournage de manière générale, le Western est un genre apprécié pour l'atmosphère électrique qui se dégage des films. Une tension qui peut aller jusqu'à perturber un tournage dans celui de la poursuite infernale. Tout d'abord, selon Allociné, John Ford a manifesté son désaccord avec le producteur d'Harry Leff. Zanuck qui souhaitait confronter James Stewart, dans la peau de Doc Holliday, à Henry Fonda, l'interprète de Wyatt Earp. C.S.T. finalement Victor Mathur qui prête ses traits à l'antagoniste du shérif du Far West. Par ailleurs, toujours selon Allociné, l'acteur Walter Brennan, qui joue le rôle du vieux Clanton, a été sujet à des tensions avec John Ford. Celui-ci a notamment pointé du doigt les talents équestres de Brennan qui, de son côté, n'a pas hésité à lui rappeler ses trois Oscars glanés au cours de sa carrière. Sympa, l'ambiance. A lire aussi L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est 8. Trois bonnes raisons de regarder le chef-d'oeuvre de John Ford. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada